...impartialité et avec l'objectivité conforme au serment de l'Hippocrate et au cours de l'autologie médicale. Appelé à donner mon avis sur l'étape de bonne santé des candidats à l'élection présidentielle, je juge sous l'honneur de remplir ma fonction avec proibité et de garder la stricte confidentialité sur mes constats et mes opinions en la matière. En le cas de Bajil, je suis prête à subir l'éligueur de la loi. Docteur Sandy Kola-Tolmour. Je le jure. ... de la loi organique L-2010-006-CNT-MASA-2010 portant l'organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ce serment est structuré autour des mots « indépendance, objectivité et impartialité » auxquels vous avez promis de ne pas nuire pendant l'exercice de votre mission. Je suis garçonné que depuis l'instant où vous avez accepté votre désignation, vous avez commencé à mesurer l'ampleur et la profonde signification de votre mission, ainsi que les obligations qu'elle comporte. Une autre obligation que vous devez prendre en compte est l'obligation de réserve. Elle vous interdit de violer le secret professionnel. Sur ce, M. et Médard, la Cour donne axe à la griffaire en chef de la lecture du rôle de viande. Première acte du rapport présenté par le juge constitutionnel, Mme, Mme Morgane, donne axe à Dr. Sandi Kola-Torno, Dr. Mohamed Awada, Professeur Mohamed Amin Kaba, Professeur Mohamed Sissé, Professeur Ibrahim Asso de Soiré, Dr. Mamadi Korné, Dr. Foussimi D'Aguité, Dr. Alfa Keti Kaba, de leurs prestations de serment et vos renvois dans l'exercice de vos fonctions. Dites que du tout, il sera dressé pour ses verbes par tribunier au journal officiel de la République de Guinée. L'Union LLVU. Être indépendant, nous devons observer la confidentialité et le secret médical. Tout ce qui sera fait ici sera en âme et conscience gardé par le verbe. Nous rendons compte uniquement à la Cour constitutionnelle. Nous avons juré, vous l'avez vu, nous avons fait impartial. et tout ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit, ne sortira pas d'ici. La prochaine étape ? La prochaine étape, nous attendons maintenant la Cour constitutionnelle. On va essayer de programmer les candidats qui veulent être président de cette République. Donc nous sommes à l'exposition de la Cour constitutionnelle. Comment ça va se passer, l'examen médical ? L'examen médical, c'est des règles de l'art. L'observation médicale supérale, l'examination supérale, l'examen supérant. Et en fonction de chaque statut du candidat, nous allons faire des observations, nous allons faire des examens et nous allons conclure. Le certificat médical sera présenté à la Cour constitutionnelle. Uniquement. Merci.